C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, te balancer ce nectar sucré. Tu t'enlèges déjà les babines et pourtant ça n'a même pas encore démarré. Donc, le film du jour que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première, donc ma chronique arrive sur le tard, mais j'ai été busy ces temps-ci. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui sont au taquet sur mon actualité, vous pouvez constater que je ne me suis pas endormi sur mes lauriers avant cette vidéo que je réalise à cet instant même. J'en ai déjà balancé pas mal, donc j'ai eu la chance et le privilège de voir Your Next en avant-première. Donc, le film est sorti maintenant, il y a dans deux jours, ça fera une semaine. Déjà, dans un premier temps, je fais cette chronique de cinéma parce que, à mon humble avis et c'est mon opinion personnelle, j'ai trouvé que Your Next était largement mieux et supérieur à The Purge, American Nightmare et The Conjuring que je n'ai pas du tout aimé et qui était annoncé comme des gros blockbusters, les films les plus terrifiants de l'année, nanani, patati et patata. Et à l'arrivée, c'était la douche froide, grosse déception. Your Next est vraiment un film efficace que je vous recommande. Donc, voilà, comme je vous ai dit, dans un premier temps, je fais cette chronique pour dire que Your Next prend les fesses 20 fois à The Purge, American Nightmare et The Conjuring que je n'ai pas du tout aimé, qui avait été vendu. Ils avaient fait une propagande de terreur. Oui, le film le plus terrifiant de l'année n'y allait pas seul et compagnie. Et à l'arrivée, c'était un gros gag. D'ailleurs, j'ai fait une chronique de Conjuring qui est disponible sur YouTube et j'ai fait aussi une chronique pour The Purge. Donc, si tu ne les as pas vues, ces deux vidéos classiques et légendaires, surtout celles de Conjuring, je t'invite à les découvrir. Donc, pour en revenir à Your Next, au final, ce n'est pas spécialement un film que j'attendais cette année, mais en tout cas, c'est un très bon film. C'est un film d'une efficacité redoutable. Et les critiques, à son égard, sont élogieuses. Toutes les critiques que j'ai lues, que ce soit sur les sites nets, que ce soit dans la presse, dans les quotidiens, dans tout ce que tu veux, toutes les critiques ont été positives. Le film en question, Your Next, a été présenté dans plein de festivals. Le réalisateur en question a eu des critiques élogieuses. Il maîtrise les codes du genre. Il a réinventé les trucs. Bref, que des critiques de dingue. Donc, déjà, le film en question, si je ne te raconte pas de bullshit, il dure à peu près 1h40. Tu rentres directement dans le vif du sujet. Tu vois, contrairement à un film comme The Purge, qui durait 1h30 et qui mettait presque 45 minutes à démarrer. Pareil pour Conjuring, qui mettait, je ne sais pas, peut-être une demi-heure ou 35 minutes à démarrer. Le film Your Next démarre au bout de, allez, 6 minutes 34. Tu vois, ça veut dire, il te présente un petit peu les personnages, tatati, et bim, badaboom, bam ! Ça commence la bagarre, la violence. Donc, le film démarre archi rapidement. Au bout de 6-7 minutes, ça commence direct. Tu vois, le film The Purge, il t'avait vendu ça comme le film. Tu vois, le film aurait pu être bien. Le concept du film était super original. Au final, une nuit par an, ils ont le droit de tuer qui ils veulent, patati et patata. Donc, en allant voir ce film, tu te disais, ça va trucider dans tous les sens. Ça va découper. Il y aura des bails de tronçonneuses, de haches, de marteaux, de nanani. Et au final, que dalle. Je ne comprends même pas pourquoi le film, il a été interdit au moins de 12 ans. Parce que peut-être que dans ce film, la mort la plus atroce, ça doit être un coup de couteau dans le dos. Là, The Purge, you're next, âme sensible, s'abstenir. Parce qu'il y a quand même quelques petits passages un peu gores. D'ailleurs, le film est interdit au moins de 16 ans. Et là, ce que j'aime dans ce film, c'est vraiment archaïque. Tu vois, ça veut dire, s'il doit tuer quelqu'un au tournevis, il trouve un marteau, il lui fracasse le crâne à la massue. Marteau, tournevis dans l'œil, hache, ça cisaille, ça découpe et ça charcute dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si vraiment il y avait une purge, cette année, un vrai film, The Purge, ce n'est pas American Nightmare, The Purge. C'est plutôt you're next. Donc, vraiment, à ce niveau-là, niveau hémoglobine, découpage, charcutage et cisaillage, tu vas être servi. Donc, le film tient en haleine. Tu vois ce que je veux dire ? Le film te tient vraiment en haleine. Comme je t'ai dit, je te fais le pitch vite fait. Il y a une famille qui sont réunies au fin fond d'une forêt. Ils font connaissance, ils sont en train de manger patati et patata et surgissent dans la nuit, derrière des arbres et compagnie, une espèce d'armée bizarre. Tu ne sais pas d'où ils sortent, quel est leur but, quelle est leur revendication. Et ils vont rentrer dans la maison et commencer à trucider tous les occupants de cette maison. Et dès l'instant où ils vont commencer à trucider, il va se passer plein de choses. Il va avoir des survivants, il va avoir des rebondissements et patati et patata. Donc, le pitch ne tient... Tu vois, le pitch, il est minime. Il se résume en deux lignes. Mais je peux te dire que le film est archi, archi astucieux. Et il te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Tu vois, aussi minimaliste. Soit le pitch, il y a quand même plein de rebondissements de « Ah ouais, lui, il n'est pas mort. Et lui, ceci, et lui, cela. Ah ouais, en fait, c'était lui. » Donc, le scénario est vraiment astucieux. J'insiste bien là-dessus. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film ? La bande-son est carrément démoniaque. Donc, tu vois, vraiment une bande-son, un score oppressant, une ambiance glauque, une ambiance macabre. Donc, même la bande-son dans ce film tire son épingle du jeu. Tu vois, c'est très important. Une bande-bande-son qui accompagne les scènes atroces du film. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film ? Malgré l'atrocité de certaines scènes, le film est très, très, très drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a des petits passages. Tu verras, tu vas vraiment te marrer. Il y a un petit soupçon d'humour, mais de l'humour noir, de l'humour. Et vraiment, à ce niveau-là, c'est super drôle. Tu vois, tout ça pour te dire que le film est super violent. Le film est interdit aux moins de 16 ans. Et le film m'a fait rigoler plus que plein de comédies. Par exemple, Les Flingueuses ou plein de comédies que j'ai vues toute l'année, qui étaient censées être des comédies marrantes pour faire drôle. Et bien, ce film-là, Interdit aux moins de 16 ans, aussi gore soit-il, m'a fait plus rigoler que plein de comédies que j'ai vues toute l'année, en sachant que depuis le 1er janvier 2013, j'ai déjà été sans... Attends, je ne vais pas te dire de conneries. On va être hexa et précis. Attends. Pour que tu vois que Vantard est un des cinéphiles les plus raffinés et les plus prolifiques du game. Attends. Voilà, depuis le début de l'année, j'ai déjà été... Depuis le 1er janvier 2013, j'ai déjà été 144 fois au cinéma. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines. On n'est qu'au mois de septembre. L'année n'est pas terminée. Et j'ai déjà été 144 fois au cinéma. Donc, c'est pas mal. Donc, en moyenne, je vais 150 fois par an au cinéma. Cette moyenne va être encore battue cette année. Mon record de l'année, c'est 189. Peut-être que cette année, on va taper les 200 films. Qui sait... Que sais-je ? On verra. Donc, voilà. En tout cas, pour en revenir à Your Next, il est vraiment efficace. D'une efficacité redoutable. Donc, tu peux y aller avec ta meuf ou avec ta secrétaire ou ta collaboratrice de taf. Si tu veux la gérer, si tu veux la serrer. C'est le genre de film où elle pourra se blottir dans tes bras musclés. Voilà. Un bon film à aller entre potes. Un bon film à aller voir en couple. Si tu veux te faire une petite frayeur, avoir des petites sueurs froides. Donc, vraiment efficace. Le film prend 20 fois les fesses à Conjuring. Le film prend 20 fois les fesses à The Purge. Voilà. Vraiment, le réalisateur a pris tous les codes. Tu vois, tu retrouveras un petit peu des bails de scrim. Des bails de films qui ont déjà été faits par le passé. Mais vraiment, le mec maîtrise son sujet. Et voilà. Scénario astucieux. De très bons acteurs. Des séquences d'humour. Tu vas te rouler par terre. Et à la fin, tu vas faire... Ah ouais ! Non ! Donc, voilà. Je vous le recommande vivement. Voilà. Il est vraiment efficace. Il est vraiment drôle. Et tu en auras pour ton oseille. Chaque centime, chaque pence, chaque penny que tu investiras dans cette place de cinéma sera rentabilisé. Ça s'appelle Your Next. Je l'ai vu en avant-première. Et même à l'avant-première, il y a une standing ovation à la fin. Les gens ont applaudi. Les gens se sont divertis à leur maximum. Et en ont eu pour leur oseille. Donc, ça s'appelle Your Next. S'ils jouent dans un cinéma près de chez toi, ne le rate pas. Il est vraiment cool. Il est vraiment bien. C'était Tonga Vantard. Continue à soutenir. Si tu veux être au taquet sur mon actu, que ce soit concernant le cinéma, les chroniques de cinéma, ce que j'ai vu au cinéma, tu peux rejoindre ma page sur Facebook qui s'intitule tout simplement Vantard. Si tu veux vraiment être au taquet en temps réel, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Vantard numéro 1 sur le cinéma. Tous les films que je vais voir, toutes les chroniques, dès que je balance, c'est comme une application iPhone. Tu auras un petit truc sur Facebook. Vantard a publié un truc. Ça t'évitera de venir sur Facebook et de me dire Vantard, est-ce que tu vas aller voir ce film-là ? Vantard, est-ce que tu feras une chronique sur ce film-là ? Sur ce groupe, il y a tout en temps réel. Tu vois ce que je veux dire ? Ou sinon, tu peux ajouter mon blog dans tes favoris. Regarde ma vidéo.skyrock.com. Et ce qui est bien avec mon blog, c'est que tous les films sont répertoriés, chroniqués. Tu as les bandes annonces, la note de Vantard et tout depuis 2010. Donc, sur ce blog, tu as un peu plus de 600 films. Donc, voilà. Et la petite info de dernière minute pour ceux qui comptaient aller voir White House Down. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout kiffé. C'était soi-disant l'un des blockbusters les plus attendus de l'année. Le film a fait un flop international aux Etats-Unis. Il est sorti au mois de juin. Il a coûté 150 millions de dollars. Et à l'heure où je te parle, le film n'a même pas récupéré le budget initial. Il a fait un gros flop. Et à l'arrivée, grosse déception. C'était vendu comme l'un des blockbusters de l'année. Grosse déception. Gros film de vidéoclub. Des méchants sans charisme, sans panache. Des effets spéciaux en carton-pâte. Tu te demandes limite où sont passés les 150 millions de dollars de budget. Et si tu as vu la première version de La Maison Blanche avec Gérard Butler, je peux te dire qu'il est largement plus supérieur. Donc si tu comptes aller voir White House Down, fais demi-tour. Et personnellement, je te conseille à la rigueur d'aller voir Your Next, d'aller voir Elysium ou d'aller voir Kikaze 2. Donc c'était Tonga Vantard. Peace and love. Prenez soin de vous. Et continuez à me soutenir et à me donner du love. Peace and love. Sous-titrage ST' 501